Bonjour, bienvenue dans la série sur l'électrodynamique classique. Nous allons parler maintenant de l'émission de l'endement multipolaire par les atomes et les noyaux. Alors bien qu'une discussion complète des transitions radiatives dans les atomes et les noyaux exige un traitement quantique, nos formules classiques permettent néanmoins, à partir d'arguments semi-classiques et de simples estimations des moments multipolaires effectifs, de gagner quelques résultats qualitatifs. En premier lieu, notons que la probabilité de transition gamma, qui est l'inverse de la durée de vie moyenne, qui est associée à l'émission d'un photon d'énergie H-bar-oméga, est donnée par la puissance rayonnée divisée par H-bar-oméga. En vertu des expressions au grand augure d'onde pour la puissance et pour les amplitudes de A-E et A-M, la probabilité de transition d'un multipôle électrique L-M s'écrit gamma E-LM est égale à oméga 7-0 k² divisé par alors c'est K exposant 2L, ce que l'on voit, divisé par 2H 2L plus 1 double factorial au carré, fois L plus 1 double factorial au carré, fois QLM plus Q'LM au carré. Pour un multipôle magnétique, on fait la substitution QM plus Q'LM plus Q'LM, L'ordre de grandeur des moments multipolaires effectifs peut s'estimer comme suit. Supposons que le système considéré ait une cherche effective E, que la masse effective de ses constituants radiatifs soit M, et que la taille effective soit R. alors sa magnétisation effective est M et de l'ordre de EH bar sur MR carré. où EH bar sur M est le moment magnétique effectif des constituants. Les estimations les plus naïfs des coefficients multipolaires sont alors QLM QLM est de l'ordre de EH bar, pardon, est de l'ordre de ER exposant L, QLM prime QLM prime est de l'ordre de EH bar oméga sur MC carré, QLM prime fois ER exposant L fois ER exposant L et 1 demi MLM QLM plus M prime L plus M prime L plus M prime L M et de l'ordre de EH bar sur MC QLM prime L et de l'ordre de EH bar sur MC QLM qualitatif des transitions radiatives atomiques et nucléaires. Dans les atomes et les noyaux, les énergies de transition H bar oméga sont invariablement faibles comparées à l'énergie au repos MC carré des constituants. On a donc systématiquement, ceci est très petit par rapport à 1, donc on a systématiquement que QLM prime est très petit par rapport à QLM. Les transitions multipolaires électriques d'ordre L, qu'on désigne par EL, sont dominées par la densité de charge associée à la transition et ne reçoivent qu'une contribution négligeable de la charge de magnétisation. En revanche, les transitions multipolaires magnétiques, qu'on note ML, reçoivent généralement des contributions comparables des magnétisations orbitales et intrinsèques. La magnétisation orbitale est tendue au courant du déplacement des charges et intrinsèque, c'est le moment magnétique relié au spin. Voilà, et nous verrons la suite dans la prochaine vidéo. Je vous remercie. Merci.